Avez-vous déjà entendu parler de Big Data ? Non, ce n'est pas le dernier rappeur à la mode. Le Big Data, c'est le terme qui désigne l'explosion du volume des données que les entreprises doivent aujourd'hui traiter. Avec l'émergence des réseaux sociaux, des technologies mobiles, du RFID ou encore de l'Internet des objets, les entreprises se retrouvent face à un défi de taille. Le 20 et 21 mars dernier, une conférence était donnée sur le sujet, le Big Data 2012. Organisé par Corp Event à la Cité Universitaire de Paris, l'événement a rassemblé plus de 600 personnes venues écouter les meilleurs spécialistes du sujet. On travaille sur l'information et les données que manipulent les entreprises. Donc ça peut être les données de vente, de facturation, de livraison, donc les données internes de l'entreprise. Mais après, on va aussi travailler avec les données que l'on peut récupérer à l'extérieur de l'entreprise, ce que l'on dit de l'entreprise, ce qu'on dit de ses produits, l'image de marque, etc. Donc ça veut dire que le Big Data, à un moment donné, essaye de collecter toutes ces informations pour pouvoir mieux améliorer le fonctionnement de l'entreprise. On peut travailler sur des données qui sont simples, une date de livraison, un chiffre d'affaires, mais aussi des données qui sont complexes, de l'audio, de la vidéo, des tweets, etc. Tous les outils, les solutions de Big Data consistent à essayer de manipuler ces informations au maximum pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Le Corporama est un outil d'intelligence commerciale qui permet à partir d'un nombre de sociétés d'aller rechercher sur Internet toutes les données liées à une entreprise. Donc des données financières, légales, toutes les actualités, tous les contacts, les mails, les coordonnées, les documents, etc. Donc une masse très importante de données. Si vous cherchez une entreprise industrielle, par exemple, vous saisissez son nom, va vous remonter absolument toutes les données issues de Twitter, de Facebook, de Viadéo, de LinkedIn, liées à la société. Si vous ne connaissez pas une société et que vous vous dites « Quelle est la société qui fait des vérins hydrauliques, par exemple ? » Sortez-moi une société qui fait des vérins hydrauliques. À la différence de Google, qui va vous proposer finalement un ensemble de liens sur vérins hydrauliques. Nous, on va vous proposer une liste de sociétés qui contiennent comme terme fréquemment associé à son activité le terme « vérins hydrauliques ». Ce qui va permettre à des commerciaux en particulier d'identifier des prospects, des fournisseurs, etc. Nous, on est en plein cœur de cette problématique puisqu'on a plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont inscrites sur le jeu. C'est autant d'informations quotidiennes qu'on a, qu'on stocke dans des bases, qu'on étudie ensuite, qu'on diffuse en interne et sur la base desquelles les décideurs orientent la stratégie de la boîte. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se servir des données comme de levier pour les décisions stratégiques qui sont prises pour la boîte. Par exemple, est-ce qu'on va continuer à faire des acquisitions de la publicité sur un tel type de segment, sur un tel pays, ou des questions de est-ce qu'on va sentir tel nouveau contenu, telle nouvelle feature du jeu, ce genre de choses-là. Il y en a qu'un qui repose sur un modèle publicitaire où les données sont effectivement, ne serait-ce que les données d'audience, donc savoir que c'est tout tel type de profil de personnes qui jouent au jeu, pour ensuite, effectivement, pour du placement de produits, ce genre de choses-là. La croissance exponentielle des données fait que ça devient un enjeu considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada